Et bien salut à tous les amis c'est Drixis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes de retour pour une petite vidéo et ce n'est pas une patrouille même si nous sommes avec la gendarmerie. Je pense que vous l'avez remarqué de par notre équipement, aujourd'hui nous sommes avec le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale car l'heure est grave. Le préfet vient de nous appeler et s'est lui-même fait contacter par le ministère de l'intérieur qui a été contacté par le CROSS car oui il y a une intervention en mer et nous allons devoir y répondre au plus vite. Donc je vous explique un petit peu les seules informations que nous avons. Nous savons qu'il y a des pirates qui sont arrivés sur un yacht, heureusement il n'y a plus personne sur le yacht, peut-être une personne mais apparemment on ne sait pas trop où elle est et aux dernières nouvelles elle n'était pas sur le bateau donc ils sont en train de faire des recherches sur terre et la récupérer à son domicile. Donc il y a possiblement un otage mais tout ce qu'on sait c'est qu'il y a des pirates qui sont venus dans la nuit et qui sont montés sur le bateau pour tout simplement faire du bruit et récupérer un maximum de marchandises. Donc nous sommes engagés non pas en véhicule mais en hélicoptère mais pour ce faire nous allons prendre les véhicules et rouler jusque la base militaire pour récupérer un hélicoptère de la marine nationale qui va nous transporter directement jusqu'au navire pour nous tout simplement troyer sur zone ou même s'ils peuvent se poser. Donc c'est parti on y va là, on part avec deux véhicules en direction de la base militaire je vous le rappelle donc on a quelques minutes de route quand même, on devrait arriver sur la zone de l'intervention en début de matinée donc là on est encore au lever du soleil, j'espère qu'on va réussir à faire ça rapidement parce qu'on nous attend le plus vite possible. Il y a des secours en bateau autour du yacht, il y a également des forces d'intervention sur terre à proximité du navire et des côtes pour tout simplement voir tout ce qui se passe. Il y a un avion radar qui est mobilisé également sur cette intervention mais nous sommes quand même les plus attendus. Donc c'est parti on va se mettre un petit point sur la base militaire histoire de prendre l'itinéraire le plus rapide, regardez, hop, il nous fait passer par où ? Il nous fait passer par la ville, ah moi je n'avais pas prévu de passer par là je voulais remonter Sandy et ensuite prendre la départementale et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Parce que passer en ville à cette heure là c'est un coup à se taper tous les bouchons et ça peut avoir une grosse incidence. Donc là je vous le rappelle, le plus important c'est notre délai d'intervention il ne faut pas que les pirates puissent s'en aller même si je vous le rappelle il y a des bateaux autour qui sillonnent absolument toutes les eaux il y a les gardes-côtes, la marine nationale, la gendarmerie maritime, les douanes tous les acteurs d'intervention sont mobilisés et nous on est appelé pour intervenir sur le yacht, descendre et faire une opération coup de poing pour interpeller ou neutraliser dans le pire des cas tous ces pirates. Donc c'est parti, on a 7 km encore les gars, j'espère vraiment que ça va bien se passer je suis super impatient de découvrir tout ça avec vous j'espère que vous aussi, je vous le rappelle une fois de plus mais n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper c'est vraiment très important n'hésitez pas non plus à m'exploser la barre de like si jamais vous aimez ce type de concept car c'est vrai que c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire ça change de patrouille, police, gendarmerie qu'on a l'habitude de voir tous les jours donc n'hésitez pas à m'exploser la barre de like et me donner des petites idées de vidéos dans l'espace commentaire je vous le rappelle c'est votre espace, il est là pour vous pour que vous puissiez me passer vos petits messages inutile de m'être premier dans les commentaires parce qu'en plus je les supprime généralement ceux-là donc let's go, on est à 5 km de la zone, nous arrivons à proximité de la commune de Sandy Shore donc nous devrions plus trop être loin de la base militaire 4,5 km on va essayer de se concentrer, les collègues prennent un petit peu de temps derrière mais ça va il y a des chances aussi que l'hélicoptère ne soit pas encore posé quand nous allons arriver et que nous allions devoir l'attendre quelques minutes même s'il est déjà sur place, il ne sera peut-être pas au point de, je ne sais pas comment ça s'appelle le point de la, pas la drop zone mais, si la drop zone, mais là c'est le contraire c'est pas la drop, c'est là où il vient de nous chercher hop, les collègues sont derrière, c'est impeccable donc si jamais il n'est pas sur place, on va attendre quelques minutes et ensuite il viendra nous chercher mais ça devrait être relativement rapide, là tout le monde est mobilisé, ils sont au courant que nous arrivons on leur a donné un petit signe quand nous sommes partis du QG du GIGN on aurait très bien pu faire un assaut en bateau mais l'hélicoptère c'est quand même plus direct, plus rapide, même si ça fait du bruit de toute manière je me doute bien que les pirates sont au courant que nous allons arriver donc il est possible également que nous nous faisions tirer dessus au moment où nous allons approcher avec l'appareil donc ça on va le savoir dans quelques minutes au moment où nous allons arriver regardez les collègues sont pas très loin derrière, donc ça c'est cool on a même pas une escorte motorisée je pensais qu'on allait au moins avoir une escorte motorisée pour aller jusqu'à la base militaire mais même pas là, on se débrouille comme des petits chefs, comme des grands, on est autonome allez c'est parti, après c'est vrai que c'est jamais trop prévu quand le GIGN va intervenir mais là ils auraient pu dépêcher une petite équipe ou alors peut-être qu'ils sont arrivés mais après que nous sommes partis allez les gars, dans 1,5 km on va se présenter sur la base militaire du Fort Zonkudo on a fait quand même assez vite, je suis assez content dans quelques secondes on se présente normalement on devrait nous attendre à la gitune de sécurité donc on devrait passer sans problème regardez, nous voilà, on arrive sur le pont les collègues sont à quelques centaines de mètres derrière nous donc il n'y a pas de soucis, on va bien tous arriver c'est nickel, ils n'ont pas été bloqués par quoi que ce soit alors je suis plutôt satisfait il faut savoir que là nous on va prendre l'hélicoptère mais il y a quand même un des deux véhicules qui va nous suivre jusqu'aux côtes à proximité de la zone d'intervention pour que si jamais il y a un blessé et bien nous le redéposions avec l'hélicoptère sur les côtes et il y a quand même un véhicule du GIGN avec tous les autres secours sur place ok les gars, je viens d'arriver dans la base militaire alors on va se dépêcher d'aller au point donné il ne nous ouvre pas les barrières à chaque fois on est obligé de forcer alors est-ce que l'hélicoptère est arrivé au point indiqué je ne crois pas non il n'est pas encore là les gars il devrait arriver dans cette zone là les amis nous revoilà du coup on a fait une escale à l'aérodrome de Sandy Shore pour récupérer tout simplement d'autres membres du GIGN qui n'étaient pas encore au même point que nous du coup là on a récupéré tout le monde regardez l'hélicoptère est quasiment complet les derniers vont monter donc c'est parti on va se diriger en direction de la zone d'intervention donc c'est carrément ici juste à côté de la plage principale de la ville quoi donc regardez hop on se met un petit point et c'est parti allez on y va on décolle il y a le véhicule qui va nous suivre qui est derrière je vais prendre un peu d'altitude parce qu'il est quand même sacrément lourd ce hélicoptère là ok nickel allez bah c'est parti les gars on y va hop je vais prendre mon arme moi par contre allez let's go les amis c'est parti on a quoi ? on a quelques minutes de vol je sais même pas si ça se compte en minutes en fait c'est plutôt des secondes de vol là le collègue en véhicule lui il est en transit et puis c'est impeccable l'opération se passe pour le mieux on est aux alentours de 10h 10h15 là donc je pense que l'assaut va être lancé aux alentours de 10h30 et puis on sera plutôt pas mal les pirates auront même pas résisté 12h sur le bateau après l'intervention n'est pas encore pignée on sait pas trop ce que ça va donner faut pas mettre la charrue avant les bœufs hop dans quelques secondes on va pas tarder à arriver sur zone oh là attention il y a un autre hélicoptère là ok les gars on arrive à proximité de la zone d'intervention on voit la jetée je vois pas le navire par contre pas encore ouais ah si je crois voir le paquebot ok je vois le paquebot très bien il est où le véhicule qui nous suit juste que je regarde ça ok il est en route il est sur la route il va arriver largement après nous donc pourquoi l'hélicoptère tout simplement parce que je pense que vous l'avez compris et je vous l'ai dit tout à l'heure c'est beaucoup plus simple de venir en hélico qu'en bateau alors peut-être que si jamais un jour ça se reproduit et bien je viendrai en bateau mais ça les gars comme je vous l'ai dit tout à l'heure dites le moi en espace commentaire comment est-ce que vous vous auriez géré la situation est-ce que vous auriez pris un hélicoptère est-ce que vous auriez pris un bateau est-ce que vous auriez pris plus d'hommes moins d'hommes n'hésitez pas à donner vos petits conseils dans l'espace commentaire là on va faire un premier survol de la zone donc on va déjà faire le tour du navire regardez c'est sur ce yacht là qu'apparemment sont localisés bah c'est même sûr c'est pas apparemment que les pirates sont en position ok moi je vois personne sur le pont pour l'instant ils sont très certainement tous à l'intérieur ouais ok pour moi il n'y a personne je vois personne on ne s'est pas fait tirer dessus donc ce que je vous propose c'est que l'on se pose là au niveau de la place hélicoptère et qu'on entame les reconnaissances j'espère qu'ils ne sont pas partis vous imaginez ils ont pris des bouteilles de plongée et ils sont partis sous la mer parce que je ne pense pas qu'il y ait des plongeurs de combat qu'ils soient sous le bateau quand même on va essayer de se poser rapidement parce que là l'objectif c'est quand même de frapper en mode éclair ok ok les gars on est arrivé sur zone tous les collègues descendent ok les gars tout le monde est là tous les hommes sont présents regardez il y en a qui sont descendus un peu je propose qu'on commence à faire les reconnaissances du haut vers le bas ok ok et rise j'ai personne ici oh là il y a un homme ici les gars oh mettez vous au sol là je pense que c'est un otage je pense que c'est un otage mettez vous au sol tout de suite là on n'a pas eu d'informations pour savoir s'il y avait un otage encore apparemment c'était une femme qui manquait à l'appel donc tant qu'on n'interpelle pas de femmes ça veut dire que ce sont pas des otages c'est certainement les preneurs d'otages donc lui on l'a un peu pris par surprise on entend les navires autour ok les gars on va continuer d'avancer je suis arrivé devant ok bah je fais juste le tour en fait allez on va re-rentrer lui du coup ce qu'on va faire il est où on va le prendre on va le prendre et on va le mettre dans l'hélicoptère tout de suite je peux pas le mettre dans mon hélicoptère bon bah il va rester là ok les gars on en a interpellé un on va descendre et on va faire l'étage le pont inférieur il a l'air d'être immense le bateau je suis jamais allé dans ce bateau ils m'ont fait trop peur je suis jamais allé dans ce bateau là ok c'est une fausse porte bon on va avancer par là-bas je vais mettre ma lumière ok on voit rien dans les fenêtres ici là c'est une porte yes ok allez on va continuer il y a un homme là-bas aussi gendarmerie bougez plus mettez vous au sol tout de suite là mettez vous au sol il coopère pas mettez vous au sol tout de suite là c'est la gendarmerie ok les gars je pense qu'ils sont en train de se faire passer pour des otages l'individu est seul encore ok les gars on interpelle l'homme on interpelle l'homme donc je pense qu'ils sont en train de se faire passer pour des otages on a pas idée du nombre d'individus qui sont à bord ok ok les gars on le ramène à proximité de l'hélicoptère faut que je fasse gaffe à ne pas tomber nez à nez avec d'autres d'autres terroristes vas-y tu me surveille lui aussi là je te mets le second là on a un collègue qui va les surveiller nous on va continuer les reconnaissances est-ce qu'on avait fini là-bas je pense on va descendre c'est où les escaliers là comment je fais pour descendre parce que là il y a le pont inférieur mais il n'y a pas d'escalier pour accéder au pont inférieur ok les gars on continue d'avancer là et bah les amis deux individus d'interpellés déjà deux individus d'interpellés oh c'est pas ce que je voulais faire j'ai pas fait exprès ok je rentre encore dans un oh là ok il y a un individu qui nous tire dessus là il y a un individu qui nous tire dessus ok les gars on est pris à partie par un individu là à lui il avait pas pour projet de se faire passer pour un ok il est où oh bougez plus c'est la gendarmerie là ok j'en ai un qui est neutralisé un qui est neutralisé ok les gars je continue d'avancer qu'est ce qu'elle a crié ok je continue d'avancer donc là les là ils se rebellent maintenant là donc on est plus en train de rigoler là on sait que ce ne sont pas des otages ok je continue d'avancer je progresse vers l'arrière du bateau ok il n'y a rien ici il y a les collègues qui sont en haut j'arrive dans la soute là j'arrive dans la soute enfin c'est pas la soute c'est la partie machine ok ok les gars je progresse dans la partie machine par contre ouais c'est assez traître là je vois pas trop c'est quoi ça il y a une porte là ok j'avance ok oh là ok il y en a un autre il y a un autre individu par contre on est il y a des tuyaux qui ont été percés il y a des tuyaux qui ont été percés alors j'ai peur que ça explose ok je vois pas l'individu là ok l'individu est neutralisé l'individu est neutralisé ok les gars on va aller chercher les deux personnes il est là ok c'est fermé ici on va évacuer l'individu par contre on va l'évacuer on a deux personnes blessées par balle ainsi que deux personnes interpellées donc c'est un bon score on aurait aimé qu'il n'y ait personne d'interpellé personne de blessé par balle bon là il y a deux blessés par balle donc on va les évacuer immédiatement ok les gars c'est bon pour nous là le bateau est entièrement sécurisé le bateau est entièrement sécurisé par contre je suis obligé de repasser tout là-bas pour pour remonter il est où il est là le deuxième blessé il est là donc on va aller le chercher après ce qu'on va faire là c'est que je vais demander à un autre hélicoptère de secours pour tout simplement évacuer tout le monde hop les mecs excusez moi ok très bien c'est un périple là pour y aller allez c'est parti je vais essayer je sais pas si je peux les charger dans mon hélico à moi mais ça me parait compliqué est-ce qu'il va vouloir que je le mette dedans ok ouais je peux le mettre dedans lui lui je peux pas le mettre dedans donc il va rester là nous on va évacuer les blessés on va évacuer les blessés donc je vais aller récupérer l'autre personne blessée donc pour nous le navire est sécurisé c'est déjà ça par contre j'ai des collègues à l'eau là alors je sais pas trop ce qu'il bricole il est où l'autre ? il est là ok allez je récupère les deux les deux personnes blessées hop les deux autres là ils sont menottés est-ce que je peux les deux menottés pour les mettre ou pas ou est-ce que je suis obligé de parce que là je peux pas les mettre dedans si je les démenotte je pense que je peux réussir à les charger le problème c'est que je sais pas s'ils sont des otages ou des preneurs d'otages et tant que l'enquête n'est pas finie je ne pourrais pas hop ok je le mets dedans également tac donc j'ai deux blessés deux blessés ok ces deux là on va les alors si je les démenotte est-ce que ils vont faire quelque chose de ouf ou pas ok ok les gars je peux les démenotter du coup donc hop je le retire ces menottes on remonte dans l'hélico et on s'extrait rapidement du navire et là il y a les bateaux autour de toute manière qui vont venir et qui vont qui vont tout simplement et bah continuer les les opérations de recherche par contre je me mets juste comme ça parce que vu comment il est stationné mon hélico je sais pas s'il va pas nous faire une misère hop allez tous les collègues vont remonter regardez là ils sont un peu partout voilà d'accord ils plongent impeccable beau plongeon camarade beau plongeon on va attendre que les camarades remontent ils sont un peu partout là éparpillés ah d'accord il y a notre collègue là bas en véhicule regardez il vient d'arriver sur la jetée les amis c'est incroyable par contre il arrive à la fin de l'opération lui donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va tout simplement euh ouais regardez on va attendre qu'ils remontent les camarades dans l'hélico après de toute manière il y a les bateaux qui vont faire les noria entre la terre et le navire maintenant donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va tout simplement oh il y a quelqu'un qui court sur le bateau là c'est qui ah d'accord c'est très certainement le navire de plaisance qu'est-ce qu'il bricole lui c'est qui là pourquoi est-ce qu'il court bon les collègues vont gérer la situation les gars nous on va s'extraire avec les individus ok allez opération d'extraction j'ai laissé le reste des membres du GIGN sur le navire moi je vais rapidement sur un centre hospitalier déposer les deux terroristes et puis ce sera fin l'intervention pour nous au centre hospitalier il va y avoir des collègues qui vont venir récupérer les deux interpellés et bah voilà les amis petite intervention avec le GIGN alors j'espère vraiment que vous avez kiffé car moi c'était un réel plaisir comme d'habitude une intervention de dingue donc au début c'était plutôt calme mais après c'est vrai que je sais pas pourquoi ils se sont réveillés d'un coup et ils ont décidé de nous tirer dessus les deux premiers après comme je vous l'ai dit on peut pas savoir s'ils sont des otages ou des terroristes mais aux dernières nouvelles il y avait plus personne sur le navire donc c'est forcément les terroristes mais ça l'enquête le prouvera et ça la suite de l'enquête je ne sais pas si nous allons la voir c'est pour ça qu'il faut s'abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant des dernières nouveautés et également venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et bien nous voilà arrivés au centre hospitalier les amis c'est là que nous allons nous dire au revoir car c'est déjà la fin de cette petite vidéo avec l'UJIJN et l'hélicoptère de la marine nationale hop on va se poser tranquillement c'était Drixiz les amis je vous souhaite un bon week-end et puis on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous et ciao bye bye